Sous-titrage ST' 501 Bon alors le topo avant la qualif, on a déjà fait un beau chrono aux essais libres, si tu refais la même chose ça devrait le faire, contente-toi de bien faire monter les pneus et si tout va bien on doit jouer la première ligne sans problème, bonne chance. Depuis le tracé de Zolder dans le labours belge, bienvenue à toutes et à tous pour suivre la troisième manche de ce championnat du monde de WTCC qui fait donc qu'escale en Belgique et après la manche néerlandaise, et bien nous nous dirigeons un peu plus vers le sud de l'Europe, quoi que pas tant de kilomètres que ça quand on regarde sur une carte, il fait actuellement 28 degrés sur la piste et 19 degrés dans l'air, il fait plutôt bon pour une séance qualificative. Les premiers pilotes entament leur tour rapide, le temps pour nous de faire un rapide point sur les premiers pilotes en tête après deux manches, égalité parfaite entre le pilote italien Gabriel et Tarcuni sur sa ronda civique devant Maxoul Pilote avec 33 points chacun, troisième Yvan Muller le pilote Citroën qui est lui avec 27 points au compteur, un petit point devant Norbert Micheliz, le hongrois quatrième, premier pilote indépendant au classement général et cinquième Thiago Montero, viennent ensuite Lopez, Morbidelli, Benani, Robhoff et Tom Shilton. Et ensuite c'est Tom Coronel, onzième, qui n'avait pas eu beaucoup de chance lors de la dernière manche dans son pays, il n'a pas pu être prophète puisqu'il a été bousculé par Mehdi Benani notamment, on s'en rappelle. Les conditions de course sont très bonnes pour cette séance qualificative, on s'attend à une grosse performance de la part des Citroën qui ont été très performantes lors des essais libres, c'est très simple, on a eu 4 Citroën dans le top 5, Ma a réussi à se hisser au cinquième rang, et on va voir si lors de cette séance qualificative très courte, il ne va avoir que 10 minutes sur ce tracé de Zolder pour faire un tour, donc on va peut-être avoir 2-3 tentatives par pilote. Et on voit ici le chrono qui est en train de défiler pour Maxoulpilote qui a déjà passé la butte, si je vois bien il va arriver vers le dernier droit avant la chicane Jürgen Rindt, le voici avec déjà les deux premiers secteurs dans le vert. Ok, on voit sur nos écrans que le chrono ne suffira pas, tu peux déjà enchaîner avec un deuxième, les pneus seront un peu plus chauds, et tu devrais faire un chrono au moins une demi-seconde de plus rapide. Ah oui, on signale déjà au pilote belge que ça ne suffira pas ce tour-ci, puisque c'est Yvan Muller, tributaire du meilleur tour pour l'instant, en une 36-454 devant Mehdi Benani, Robeuf vient se placer 4e, Montero, Thiago récupère le deuxième chrono provisoire, et donc c'est le troisième temps actuel pour le pilote belge en une 37-229, Yvan Muller donc le plus rapide, mais on va enchaîner un deuxième tour rapide chez Citroën, on a autorisé le pilote belge qui joue donc à domicile, beaucoup de pression pour le pilote débutant qui a fait un très bon début de saison, il était en tête du championnat, on va se parler franchement, chez Citroën on pensait qu'il allait bien jouer les points et tenter de ramener le titre constructeur, et finalement ça s'avère être une très bonne surprise, on ne vous a pas trop parlé de ce pilote depuis le début de la saison, on va se pencher un petit peu plus sur son cas alors qu'il fait le meilleur temps en 29 secondes, toute ronde dans le premier secteur avant la chicane, la voici la chicane très compliquée à négocier, certains la passent en 2, si vous êtes un petit peu plus énervé vous pouvez la passer en 3e, la bute ici qui est complètement en aveugle, on se rappellera d'un très gros crash ici de Pastor Maldonado, le pilote de Formule 1 qui sous régime de safety car est allé percuter ses comparses sur une piste humide, je vous invite à aller chercher ça sur internet, c'était vraiment très spectaculaire comme incident sur cette butte de Zolder, donc on est allé cette saison visiter Zolder et non ce n'est pas encore champ, alors que le deuxième secteur est moins bon là pour le pilote belge, il va devoir se ressaisir dans le dernier secteur alors qu'il y a du trafic devant, il y a une Honda Usine notamment, et c'est José María López qui vient de prendre le deuxième temps, 4 dixièmes, 3 dixièmes pardon, derrière Yvan Muller, devant donc Thiago Montero, Tarkuni, Maxou, Chilton, Benani, Morbidelli et Ma 9e, Ma qui est toujours en retrait depuis le début de saison, donc je lui disais oui, on est allé cette année à Zolder, peut-être que l'année prochaine ce n'est pas encore champ, aura son ticket, le verdict du chrono pour le pilote belge au passage du transpondeur, et ça va le faire, pôle position pour 6 dixièmes devant Yvan Muller, de nouveau, belle démonstration, alors ici il a l'avantage de bien connaître le tracé, bien joué à lui, donc pour l'instant il tient la pôle, belle performance, et il va rentrer, Yvan s'est loupé, et Pechito rentre aussi, donc je pense que tu peux rentrer, t'as la pôle, P1, P1, bravo, bien joué, et c'est donc la pôle position, et c'est un parfait trio Citroën en tête, et Ma qui est un petit peu plus loin, Montero et Tarkuni sont toujours très forts dans ces conditions, et on se retrouve donc pour la grille de départ, que l'on va ne pas passer ensemble, puisqu'il y a eu un petit souci au niveau de la télémétrie chez nous, en cabine, mais on va tout de suite prendre le départ de cette manche, deux Zolder avec les trois Citroën devant les deux Honda Usine, et les feux rouges s'éteignent, c'est parti avec un bon départ derrière des Honda, qui ont l'habitude de très bien partir, mais cette fois-ci, Tiago Montero a fait le boulot, il est en train de se placer 3ème à la hauteur, de José María López, va-t-il priver les Citroën du top 3 dans le premier gauche, ça passe pour l'instant sans encombre, on entame le premier droit, ça se passe bien, petite avance pour Maxou devant, Yvan Muller, López 3ème, Montero Tarkuni, Statuco pour les cinq premiers, on est dans le droit, Lucien Bianchi maintenant ici, un freinage où on tombe en 4ème pour prendre la courbe, et ça passe plutôt proprement, il y a eu quelques échanges de position derrière, on a vu que ça a été très musclé pour Tom Coronel, qui a essayé de doubler son équipier Chilton, qui ensuite s'est ravisé, le premier passage à la chicane ici, avant la butte, et ça passe pour l'instant un départ très très propre, et les Citroën qui comme prévu, prennent bien le large déjà, les moteurs Citroën qui respirent bien mieux sur ces circuits, Zolder bien adapté à la voiture, et donc devant, c'est le pilote belge qui a pris le commandement, on va revoir le départ, voilà, ici comment ça s'est passé, donc on voit un très bon départ de la part d'Ordame, Mehdi Benani qui a failli prendre l'avantage sur les pilotes usines, derrière c'était très chaud avec les deux, Lada de Kozlovski et Robov qui étaient de front, avec je pense une voiture du team de René Munich, si ce n'était pas René Munich lui-même, et on voit que ça passe très bien derrière, il n'y a eu pas d'explication, c'était déjà bien en ligne, alors que c'est vrai, oui, derrière il y a eu de l'explication entre Mehdi Benani et Tom Shilton, qui se sont battus, mais c'est finalement le pilote marocain qui a eu l'avantage, et qui place donc la troisième onda derrière les deux voitures de l'équipe usine, et comme vous le voyez c'était très propre, il y a eu quelques passes d'armes en fond de gris, mais devant ça a été très correct, on a plutôt joué le coup au Sage, chez Citroën, et on voit le passage de la chicane très virile déjà, dès le premier passage, et on voit Borkovic qui était aussi un petit peu à la dérive, et que Ma a déjà pu reprendre, retour au direct maintenant, alors que les pilotes comblent le premier tour, c'est maintenant chose faite, donc sous le commandement de Maxou, devant Muller, Lopez, Montero, Tarquini, Benani, Shilton, Ok, beau départ, sois prudent quand même, attention, Yvan est plus rapide et meilleur sur les freinages, fais gaffe si il t'attaque, fais attention au freinage des chicanes, il peut t'attaquer. Et on a prévenu Maxou, que Yvan Muller était une menace, mais c'est maintenant Rosemarie Lopez, qui vous l'avez peut-être vu, dans le rétroviseur du pilote belge, dans cette caméra embarquée, et bien vient de prendre la deuxième place, donc changement de position chez Citroën, donc pour l'instant on a droit de s'attaquer, pas encore de problèmes de consignes d'écurie, Rosemarie Lopez qui va très fort dans la chicane, et qui touche le pilote belge, et ça va profiter à Yvan Muller qui le touche aussi, attention les trois pilotes Citroën qui jouent un jeu très dangereux, là ils sont à quasiment trois de front sur la bute, est-ce que Lopez va garder sa deuxième place, ou est-ce que Muller va plonger à l'intérieur, et Yvan qui plonge, qui va peut-être même prendre la tête dans la chicane, oh c'est compliqué de se faire de la place, et Yvan Muller au prix d'un freinage magnifique, qui vient de mettre dans le vent ses deux équipiers, donc Maxou et Lopez qui viennent chacun de perdre une place, très beau freinage de la part du pilote alsacien, qui a donc pris le commandement des opérations ici à Zolder, dans ce deuxième tour, et le petit bump des familles, c'est du touring car, vous le savez, si vous n'avez pas l'habitude de voir des courses de super tourisme, on vous invite à vous intéresser, mais il est normal, c'est autorisé par le règlement, et bien que les pilotes puissent se pousser, dans une certaine limite, bien sûr on ne va pas non plus aller se mettre dehors, mais il est vrai que voilà, sur un freinage, oh là c'était déjà limite, ce qu'il vient de faire là, il a percuté Muller, alors qu'est-ce qui s'est passé là, il a sûrement eu un souci de freinage, de dévantage pour le pilote belge, parce qu'il est allé la donner un petit coup à Yvan Muller, à plusieurs reprises dans le passé, de ce genre de comportement, notamment à l'époque du BTCC avec Vauxhall, ou des explications avec le très célèbre Jason Plateau, et bien nous ont valu quelques gestes de courtoisie, entre les deux hommes, on s'en rappelle à l'époque des Vauxhall Cavaliers, mais là c'est vrai que, c'était un petit peu... Reste calme, reste calme, surtout n'attaque pas Yvan, on a des soucis de frein à l'arrière, c'est très dangereux, on ne va pas mettre deux voitures dehors, reste derrière lui pour l'instant, on tient au courant. Et bien voilà, l'explication elle nous vient de la radio de chez Citroën, il y a un souci de frein sur la voiture du pilote belge, alors c'est vraiment pas de chance, parce qu'il avait vraiment une très bonne voiture tout au long du week-end, elle a des soucis de frein, alors que Lopez va de nouveau se porter à hauteur des rétroviseurs du pilote belge, mais sans passer, et Yvan Muller qui prend de l'avance, on sent que la délicatesse du pilote belge sur les freins pourrait lui porter préjudice, tenons ça à l'œil, peut-être dans les radios, voir si d'autres pilotes s'en plaignent, et pour l'instant au niveau, on a notre ami en cabine ici, qui nous rapporte un petit peu ce qui se passe dans les différentes équipes, et pour l'instant pas de plainte, on a Mehdi Médani qui a poussé une petite gueulante sur Tom Coronel en début de course, parce qu'il y a eu chahutage entre les deux hommes, et Koslowski qui se plaint d'une perte de puissance également à la radio, le pilote russe de l'équipe Lada, qui se plaint d'une petite perte de puissance en fin de peloton, et devant c'est toujours très chaud entre Ivan Muller, Maxou, Lopez qui est décroché à quasiment une seconde de Muller maintenant, et de nouveau le contact, il s'appuie très fort là, alors il y a vraiment un souci de frein sur la Citroën, parce que c'est pas normal qu'il vienne à chaque fois sur ce freinage là, en tout cas, avoir des soucis, alors que le reste du tour semble correct, et on complète un nouveau tour, alors que la mi-course passe à l'instant 5 minutes, et le meilleur tour en course est à mettre, et bien dans l'escarcelle du pilote belge, il y a vraiment un problème sur la voiture, parce que là elle est déséquilibrée totalement au freinage, on a l'impression que l'arrière de la voiture souhaite passer devant, alors regardez, on voit dans cette caméra embarquée, la difficulté pour le pilote belge à tenir sa voiture sur les freinages, donc attention à ne pas faire une grosse bêtise, qui pourrait bien entacher le trio de tête de Citroën. Ok, décision du patron, on a indiqué à Ivan que tu n'allais pas l'attaquer, reste derrière lui, on a un podium à jouer, les trois voitures sont devant, n'attaque pas le leader, et au bout de trois manches de cette saison, on a déjà des consignes d'équipe chez Citroën, alors sachez que dans le championnat du monde, les consignes sont autorisées d'une manière limitée, le règlement est très précis à ce niveau-là, donc on peut demander au pilote de figer des positions, pour des raisons de performance, c'était encore très très chaud ici, au niveau de la chicane Gilles Villeneuve, mais on peut demander au pilote, de conserver leur position dans l'intérêt de l'équipe, ce qui est actuellement le cas, puisque Citroën fait un parfait top 3, Seulma est plus loin au championnat, et au classement de cette course, donc pour l'instant, c'est vrai que si Citroën parvient à nous faire un top 3, Muller, Maxou, Lopez, ce serait très fort au championnat, face aux Honda Civic Usine, qui sont juste derrière, Montero, Tarcuni, Tom Chilton, sixième premier, pilote indépendant, et première chevrolete, au classement, donc ce serait intéressant, alors qu'il reste presque trois minutes de course, vous voyez que ça va un peu mieux, mais il y a des freinages, ou vraiment, je pense que Maxou doit prendre beaucoup de précautions, il est surpris par la répartition de ses freins, peut-être un souci de purge également, donc attention à ne pas interférer, la course d'Ivan Muller, qui n'apprécierait pas trop, le geste, Thiago Montero, pilote le plus rapide, avec sa Honda Civic en 1.37, ça reste les chronos honorables, quand on a vu qu'on était en 1.35 en qualification, c'est tout à fait correct pour de la course, regardez l'instabilité de cette Citroën, au niveau des bosses du premier secteur, puisque le circuit est très boss, il faut savoir que le circuit de Zolder, est assez vieux, donc voilà, il y a ce genre de revêtement là, qui peut me poser des problèmes, en tout cas, je ne sais pas s'il a bien compris le message, le pilote belge, ou s'il est galvanisé d'être devant ses compatriotes, mais en tout cas, il ne respecte pas beaucoup, le pacte de non-agression, dirons-nous, instauré par la direction de Citroën, pour le reste de la course, alors que Lopez, lui, semble un petit peu plus détendu, on voit que le pilote argentin est un peu plus à l'écart, une demi-seconde entre chaque voiture devant, et un petit peu plus avec Montero derrière, des écarts qui restent proches, oh attention pour la 3ème place, parce que Lopez est en train de se faire très menacé par Montero, ça pourrait passer pour le pilote portugais, et on va arriver dans la chicane Jörgen Rindt, qui est ce petit gauche-droite ici, qui canalise toute la ligne droite, qui ramène vers la dernière chicane, la chicane Jackie X, avant de passer devant la ligne droite des stands, attention, on va surveiller si le freinage, il est très près, il va porter une attaque, il freine à l'intérieur, est-ce que ça va passer, il freine trop tard, non, il va dans l'herbe, alors logiquement, il doit laisser repasser, il vend Muller, il va le laisser repasser, ne fais pas l'imbécile, il reste 2 tours, sois patient, et on est en train de faire une leçon de morale quasiment, pilote belge qui va de nouveau, tenter d'aller pousser Muller, mais ça va mal finir cette histoire si ça continue, attention parce que là, il ne faudrait pas prendre une carte jaune dès le début de saison pour le néophyte, alors certes il a peu d'expérience, mais c'est dans ce genre de situation qu'on distingue les champions des pilotes, et attention à ne pas avoir un retour de manivelle à force de trop en vouloir, c'est vrai qu'il est en tête du championnat, c'est vrai qu'il est devant Yvan Muller, qu'ils jouent ensemble le titre, et il va se porter à l'extérieur, attention sur la chicane, le rail là qui est très proche, il ne peut pas freiner, en tout cas ça freine bien, ça freine un peu mieux, les soucis de frein qui ont l'air vraiment partiels pour le pilote belge, alors qu'il reste 55 secondes, je pense qu'on est dans l'aventure des tours de cette troisième manche du championnat, qui va bientôt toucher à sa femme, et dans quel ordre c'est assez difficile, parce que là on a un Yvan Muller qui est un peu plus lent, qui pense pouvoir conserver la tête devant un Maxou qui est déchaîné devant son public, et qui va peut-être faire une grosse bêtise, on ne sait pas, Lopez lui il respecte en bon soldat ce que son équipe lui a demandé de faire, et derrière on a Thiago Montero qui pousse de toutes parts, qui klaxonne et qui fait des appels de phare dans les rétroviseurs de Lopez, et de nouveau Muller qui est attaqué à la sortie de la chicane Lucien Bianchi, est-ce que ça va freiner ? On tient à droite le panneau 100 mètres comme référence, ça freine et ça touche de nouveau, et voilà il est présent, mais c'est autorisé, ce sont des contacts de Touring Car, c'est ce qui fait aussi la particularité de ses courses, et il est bien mieux ressorti de la dernière chicane, est-ce que ça va passer ? Il se présente à l'extérieur, c'est un virage à gauche, c'est peut-être pas la meilleure manière, l'écart est de 3 centièmes de seconde sur la ligne, est-ce qu'il va tenir l'extérieur ? Attention Yvan Muller, il y a contact entre les deux voitures, c'est toujours léger, mais pour l'instant, c'est le pilote alsacien qui garde le commandement, et on va revoir cette phase qui impliquait les deux pilotes Citroën en replay, et on va voir que voilà, ici il est bien mieux sorti, il n'a d'autre choix que d'attaquer sur l'intérieur, il va toucher, malgré tout Muller, ne pouvant pas porter l'attaque, il s'est dit qu'il était un petit peu trop loin, et là voilà, il va tenter de croiser à la sortie de la chicane Jacques X, il va prendre l'aspiration de Yvan Muller, déboîté, et ils vont passer la ligne droite des stands côte à côte, c'était assez impressionnant vu de notre cabine en tout cas, au moment où ils sont passés devant nous, et pour le compte, on apprend que Kozlovski va se retirer moteur cassé, semble-t-il, on demande à Kozlovski de rentrer au stand chez Lada, ok, dernier tour, dernier tour de course, on informe le pilote belge que c'est le dernier tour, et est-ce que ça va rester comme ça, en tout cas, Muller qui est sous pression, et le pilote belge qui est en gros des difficultés au niveau des pneus maintenant également, il a fait plus chaud que prévu, lors de cette manche ils sont de nouveau quasiment à la même hauteur alors qu'on va attaquer la chicane avant la butte, on freine un peu plus tôt, voilà, il freine avant 100 mètres max, et malgré tout, sa voiture met beaucoup de temps à réagir au niveau des freins, donc la latence entre le moment où il touche sa pédale et les freins, et celle où les freins entrent en fonction est assez importante, donc attention, dans ces gros freinages de chicane, ça peut nous poser un souci, et le déséquilibre qui l'oblige à se mettre à la hauteur d'Ivan Muller, et c'est de nouveau très serré, et derrière, attention, parce qu'il y a Thiago Montero qui est revenu très proche de José Maria Lopez, et derrière également il y a un petit groupe de 7 voitures qui sont venus se regrouper, le pilote avec Tom Chilton aussi qui est dans la seconde, et on voit que c'est le train-train ici, on va entamer les deux dernières lignes droites, attention, il peut y avoir une tentative ici, mais ce serait assez présomptueux si le belge décidait d'y aller, il freine en tout cas calmement, il le touche et ils se sont touchés, mais c'est pas possible, mais quelle idée, il va perdre beaucoup, il y a Montero qui est passé, il y a Tarquini qui va passer aussi, et il va se retrouver cinquième, alors là franchement je pense vraiment pas que ce soit de sa faute, je pense que ce sont les freins de la voiture qui sont, alors qu'il va y aller contre roue avec Tarquini, un petit peu limite ça, on a perdu très gros aujourd'hui, les positions étaient figées et le championnat est encore long, essaie de ne plus faire ce genre de conneries, tu prives l'équipe d'un top 3, ah et aussi tu es convoqué à la direction de course, t'expliques pas pourquoi, bien joué, oh là là, ça siffle dans les oreilles du pilote belge après cette course et on peut comprendre que la manœuvre était très discutable dans cette dernière phase et c'est finalement lui qui a été puni par sa fougue, mais je pense sincèrement que c'est un souci de frein et que ce n'est pas dû à la volonté du pilote belge qui nous expliquera certainement ça, on vous donnera les informations lors de la quatrième manche, vous découvrez donc le classement, Yvan Muller prend donc le commandement avec 52 points devant Gabriel Etterkuni, 45 qui est donc second, le pilote italien qui s'en sort bien malgré un résultat en dehors des points, enfin du top 5 ici, il est cinquième pardon, 43 points pour Maxou qui se maintient au troisième qui prend donc 10 points avec cette cinquième place, le classement équipe et non Constructeur, c'est Citroën qui prend toujours l'avantage devant l'équipe usine Honda. Voilà, bien écoutez, c'est terminé pour cette troisième manche du championnat, merci d'avoir suivi cette course sur nos antennes, on vous tient au courant de tout ce qui va se passer en interne, ensuite on vous tient d'avoir informé de tout ça lors de notre prochaine retransmission, lors de la quatrième manche qui aura lieu à Laguna Seca la semaine prochaine, merci de nouveau de votre fidélité à ce championnat et on vous dit déjà donc à la semaine prochaine à Laguna Seca, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501